imbécile meilleur habib bah oui bien sûr plus que ça insulte plus que ça madame puisque j'ai déjà entendu tenir des propos totalement inacceptable quand il a comparé la population palestinienne à un cancer meilleur habib merci madame la présidente parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer que cette population parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer que cette population qui est aujourd'hui à qui on a tout donné très bien on va avoir un traitement injectable et si la misère la misère noire avec les colonnes il est temps grand temps d'arrêter la machine infernale vous avez parlé avec la phraseologie nazi quand vous parlez de peuple juif peuple élu qui agit comme la race suprême entre parenthèses on agit les nazis ont été vaincus à ce que vous avez les nazis j'imagine que non monsieur morin monsieur le député là c'est trop là c'est trop quand même franchement par la haine de la france par la haine de la police est ce que vous pensez je veux dire je veux dire d'un intellectuel plutôt que d'éclairer de pacifier de nuancer le débat et non de diviser et d'inciter à la haine imbécile mais arabie bah oui bien sûr plus que ça insulte plus que ça madame israël est en train de perdre son âme dans cette affaire ils accumulent crimes de guerre crime contre l'humanité ne pas donner à manger à une population c'est un crime de guerre ne pas donner à boire à une population c'est un crime de guerre ne pas permettre aux populations de se faire soigner c'est un crime de guerre israël est en train de cumuler tous les crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international à ce qui se passe à gaza avec deux millions et demi de de personnes on est à plus de 30 mille morts identifiés il ya des milliers de morts sous les décombres ça veut dire qu'on est à 1,2 pour cent de la population à l'échelle de la france c'est 900 mille morts à l'échelle de la france c'est 900 mille morts c'est 900 mille morts pourquoi pourquoi les israéliens font ça est ce qu'ils ont perdu la tête est ce qu'ils ont perdu toute intelligence tout sens commun apparemment la réponse est oui je voudrais vous dire je vais pas faire le long discours je voudrais vous dire à quel point vous êtes notre fierté vous êtes notre honneur sans vous du côté occidental on a quand même vu qu'il y avait un problème parce qu'on pourrait être associé à une évangile procédure juridiquement il ya le statut de complice il ya complicité de génocide qui se dessine depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de gaza les images de corps enveloppés dans des linceuls sont quasi quotidiennes parmi ces morts il ya de nombreux enfants et l'onu alerte le nombre d'enfants tués à gaza en quatre mois est plus élevé que le nombre d'enfants tués en quatre ans dans des conflits à travers le monde dans ce message philippe lazarini chef de l'agence de l'onu pour les réfugiés palestiniens fait référence aux données des nations unies selon lesquelles 12 193 enfants ont été tués dans des conflits dans le monde entre 2019 et 2023 des chiffres qu'il compare à ceux fournis par le ministère de la santé du hamas qui font état de plus de 12 1300 enfants morts dans l'enclave palestinienne entre octobre et fin février des enfants qui ne meurent pas que sous les bombes car ils sont également victimes de famine et de malnutrition la bande de gaza est devenu un cimetière pour les enfants selon les propos du directeur de la communication de l'unicef qui réclame une arrivée massive de l'aide humanitaire vous êtes notre fierté vous êtes notre honneur sans vous tous des frères nous n'aimons pas la guerre et quand j'entends l'extrême gauche qui se défaussent devant cette horreur eh ben vous obligez à dire ce que je voulais pas dire ben il faut les dégommer ces gens-là il faut les dégommer il faut les en tout cas faut politiquement non non il faut les dégommer tous des frères nous n'aimons pas la guerre ben il faut les dégommer ces gens-là il faut les dégommer il faut les en tout cas faut politiquement non non il faut les dégommer et la haine d'israël et la haine du juif c'est l'aphrodisiaque de toutes les masses arabes jamais un juif ne sera un colon à jérusalem jamais un juif ne sera un colon en judaie l'hymne national d'israël chanté par des députés de la république l'image est assez rare de droite comme de gauche des parlementaires des amis d'israël pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un état palestinien moi j'avais le bureau politique de mon parti et xavier bertrand m'a dit mais tu t'en vas on parle des retraites c'est important et je lui ai fait passer un papier en disant pour moi israël c'est plus important que les retraites je suis parti en libyie enquêté à partir de trois informations diffusées par al jazeera et reprise par des médias occidentaux qui faisait état de massacres organisés par les troupes de mohammar kadhafi qui visait son peuple tout était faux la vie était tout à fait normal à tripoli à ce moment là d'abord je n'ai jamais appelé à bombarder la liby des frappes ciblées il s'agit de mettre hors d'état de nuire les trois aéroports d'où partent les avions de kadhafi et il s'agit d'établir entre baghazi et les les chars de kadhafi une muraille en effet de feu d'abord je n'ai jamais appelé à bombarder la libye je mens tous les jours nous mentons tous les jours et lâche mensonge d'ignoble vérité il ya tout il ya des tas de raisons où il est important de mentir nous nous avons la parole pour mentir ça ça c'est certain qu'on ne change pas le monde avec une mortalité pareille je l'emmerde le monde monsieur morin vous revendiquez depuis des années d'être un ami un ami juré du sionisme et vous n'hésitez pas pour servir cette cause pour moi qui est une cause douteuse à utiliser de multiples sophismes vous avez prétendu ainsi que l'existence de l'état d'israël découleraient de la culpabilité de l'occident après la shoah qui est une honteuse contre vérité ce sont nous hitler catholique qui avons commis la shoah et quand ça a été fini et qu'on a eu honte pour leur accorder ce qu'ils demandaient on l'a fait payer aux musulmans qui ne leur avait rien fait pas un musulman n'avait participé à la shoah il y avait de responsabilité et on a trompé les palestiniens en leur disant honteusement éloignez vous pendant quelques mois et vous retrouverez vos terres on leur a menti si si j'ai dit qu'on respecterait les deux minutes 30 si vous et bien tant pis monsieur meilleur avide arrêtez respectez l'autorité de la présidence et sortez si vous n'êtes pas content on se passera de vous on est là entre parlementaires de la république théoriquement parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du parlement français ou du parlement israélien je vous rends sur du parlement français mais je représente 150 000 franco-israéliens c'est pas évident tous les jours quand je vous entends on a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud et vous avez travaillé d'ailleurs au Likoud j'ai jamais travaillé de ma vie au Likoud avec monsieur Netanyahou en tout cas ce que je veux dire c'est ce qu'il n'a pas votre passion parce que cette passion vous éloigne de la solution et que vous êtes là dans l'interpellation agressive tout le temps mais quand je vous parle de Toulouse il y a quelque chose d'agressif en vous rappelant de Toulouse mais attendez mais attendez on est là pour parler de la paix et vous vous nous parlez de salopards qui ont tué à Toulouse c'est pas ça la question de criminels mais qu'est-ce qu'ils ont dit c'est salopards ils ont dit on vole la cause passionienne monsieur Glavani je peux parler sans être comme ça sous votre pression il n'y a pas de pression avec votre permission je parle aujourd'hui il y a deux tiers du parlement français qui s'est exprimé respectez au moins ça imbécile Meyarabib bah oui bien sûr plus que ça plus que ça madame puisque j'ai déjà entendu tenir des propos totalement inacceptables quand il a comparé la population palestinienne à un cancer ça aurait dû 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 vous indigner ça aurait dû vous indigner quand monsieur Habib dit je cite sa phrase qu'un juif ne sera jamais en colon un colon en Palestine c'est en violation totale du droit international donc oui je pense que ce monsieur ne mérite pas je pense que ce monsieur ne mérite pas beaucoup d'attention quant aux insultes madame il a passé son temps sur l'ensemble des plateaux de télévision à me qualifier d'antisémite ce qui est une insulte un délit et ce qui est extrêmement infamant donc je n'ai pas l'intention de lui accorder beaucoup plus d'importance que cela nous n'aimons pas la guerre vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite dont le comportement est carrément raciste ce sont des hommes qui sont capables de tout qui sont capables de tout parce qu'en plus ils sont convaincus d'avoir le bon dieu avec eux oui nous sommes racistes nous croyons au racisme il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider les juifs sont une race qui réussit nous ne vous demandons pas vous n'avez pas ... ... ... ... ... J'ai vu cette espèce de jeremial permanent de la part des palestiniens qui disent on n'arrient, on peut pas faire de violon, on peut pas acheter de violon. Pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc, etc. Ils sont complètement fumés quoi ! Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Voilà, j'ai rien à dire. Personne ne doit habiter cette terre, d'accord ? Personne, d'accord, ne doit habiter cette terre si ce n'est pas le peuple juif. Un autre rabbin éducateur affirme lui qu'Hitler avait raison. Commençons par nous demander si Hitler avait raison. C'était la personne la plus lucide qui n'ait jamais existé. Il avait raison dans chacun de ses mots. Il était juste du mauvais côté. La colonisation est illégale en droit international. La colonisation est illégale en droit international. Les tensions sur le terrain sont un obstacle majeur à la paix. Moi je parle du droit international. Après vous pouvez parler du droit que vous voulez. Moi je vous cite le droit international. Le droit d'intention, elle ne va pas réécrire l'histoire d'Israël. David O'Donnelly s'en fout du monde. Il s'en fout des Etats-Unis. Il s'en fout de la France. On pourrait être associé à une éventuelle procédure. Juridiquement, il y a le statut de complice. Il y a la complicité de génocide qui se dessine. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. J'ai l'impression qu'on prend pour un idiot, c'est tout. Et tous ces mensonges, ça me brisent le cœur. Ça a l'armée la plus morale du monde. Ça a l'armée la plus morale du monde. Enfin, ce dont on parle aujourd'hui à Gaza, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. C'est des gens qui meurent, des enfants, des femmes. C'est des gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est des gens qui sont dans des situations de famine, qui n'ont pas d'eau potable. On est en train de parler de ça et vous, vous venez chercher à polémiquer avec moi. On pose des questions de tweet, telle prise d'opposition, et la France ne dit rien, et la communauté internationale ne dit rien. Et moi, je devrais me taire. Non, mais personne ne demande de vous taire. Vous devriez la saluer, le fait qu'il y ait des parlementaires français qui aillent alerter sur la situation internationale et qui demandent que ça s'arrête. Et il devrait y avoir la France qui devrait faire davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà ce que je souhaite, ce que je demande. J'implore la France d'agir, vous le comprenez, pour que ça s'arrête. Voilà ce que je demande. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir.